A présent, comme promis dans les titres, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jacques Toubon. Bonsoir Monsieur Toubon. Bonsoir. Alors vous êtes depuis 5 ans le défenseur des droits, nommé par le Président de la République. Vous représentez une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la protection des droits et des libertés des individus. Alors vous avez beaucoup fait parler de vous cette année à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, car vous avez notamment demandé au gouvernement de suspendre l'usage des flashballs. Les lanceurs de balles, dites-vous, font courir un risque à l'intégrité physique des manifestants. Alors quel est votre pouvoir en tant que défenseur des droits ? Est-ce que vous faites des préconisations au gouvernement ? Cette position sur les armes de force intermédiaire, puisque c'est la catégorie à laquelle elles appartiennent, dont les lanceurs de balles de défense, cette position, elle relève de ma compétence en matière de déontologie de la sécurité. Les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison, les vigiles, les policiers municipaux, etc. doivent répondre à certaines règles de comportement professionnel qui sont contenues dans un code qui s'appelle le code de sécurité intérieure. Et il a été décidé dans cette loi que le défenseur des droits était chargé de veiller à l'application de ces règles qui sont principalement la nécessité et la proportionnalité dans l'intervention. Et donc, depuis l'origine du défenseur, c'est-à-dire depuis 2013, mon prédécesseur, M. Baudis, puis moi en 2014, etc., nous avons pris des positions sur ces questions de maintien de l'ordre par rapport aux réclamations que nous recevions en matière de déontologie de la sécurité. Et nous avons... 20 dossiers cette année, vous avez reçu. Et cette année, il y a une très forte augmentation parce que manifestement, la population est beaucoup plus sensible sur ces sujets qu'elle l'était auparavant. Et du coup, est-ce que vous faites des préconisations ? Et donc, nous avons constaté, dans les manifestations en particulier, un certain nombre de blessures causées par ces munitions. Et nous avons dit, sans aucun rapport en réalité avec les Gilets jaunes, parce que le dernier rapport que j'ai fait sur le maintien de l'ordre, il était de janvier 2018, c'est-à-dire neuf mois avant les premières manifestations. Et je l'avais remis au président de l'Assemblée nationale qui me l'avait demandé à la suite des manifestations contre la loi El Khomri, contre la loi Travail et des manifestations contre la ZAC Notre-Dame-des-Landes. Et donc, j'avais effectivement préconisé une meilleure formation, que le maintien de l'ordre soit confié à des unités dédiées et non pas à des personnels qui sont compétents pour autre chose. Mais, j'avais en particulier dit, compte tenu de leur dangerosité, je propose que l'on suspende la mise en dotation de ces armes dans les manifestations. C'est-à-dire que, par exemple, un policier d'une brigade anticriminalité qui va poursuivre des trafiquants de drogue, par exemple, qui va faire une intervention, qu'il utilise un lanceur de balle, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord, ce sera selon le contexte. Mais dans le contexte des manifestations, c'est extrêmement difficile et on s'est aperçu que ça présentait beaucoup de dangers. Comprends bien. Alors, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tous les évoquer. C'est la fracture numérique. Nous allons tous devoir déclarer nos impôts en ligne bientôt. Et vous avez consacré un rapport sur ces démarches qui sont devenues monnaie courante et qui sont, selon vous, un facteur d'exclusion et d'inégalité. C'est un des éléments d'un sujet plus vaste qui est que les services publics s'éloignent de leurs usagers, qu'il y a beaucoup de difficultés d'accès aux services publics et d'accès aux droits. Et en particulier, il faut le dire, pour les personnes les plus vulnérables. Et dans ce mouvement d'éloignement ou de retrait des services publics, nous avons constaté que le recours à la numérisation, à la dématérialisation des formalités, était un des éléments qui faisait qu'un certain nombre de personnes qui habitent dans des zones blanches, qui n'ont pas d'équipement, qui ne savent pas bien se débrouiller. Et on a calculé, c'est aujourd'hui un chiffre qui est tout à fait admis, que ça représentait plusieurs millions de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 20-25% de la population qui a du mal. Donc, si toutes les formalités administratives passent au numérique, il faudra, c'est ce que nous avons demandé, que ces personnes en difficulté soient accompagnées ou qu'on propose des alternatives. Et d'ici 2022, vous savez, il y a un agenda 2022 qui dit que toutes les formalités administratives seront faites en ligne en 2022. Je pense qu'on peut le faire et ce sera un progrès, à condition que ce soit un progrès pour toutes et pour tous, donc que ceux qui ont des difficultés soient accompagnés. Merci, merci beaucoup Monsieur Toubon d'avoir accepté notre invitation ce soir en tant que défenseur des droits.